Salut, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui déjà je suis à New York, enfin je suis dans la forêt là, je suis dans Central Park donc ça se voit pas trop, mais je suis à New York. Et aujourd'hui je vais aller visiter plein de librairies dans New York, j'ai fait une liste de 6 librairies à visiter. Dans les 6 librairies, il y a une librairie qui est française, enfin qui a que des livres en français à l'intérieur, donc ça va être sympa de voir quels livres sont présents dans cette librairie à New York, quels livres représentent la France, et du coup on va passer la journée à visiter des petites librairies. Je me suis donné une limite quand même, c'est pas plus d'un achat de livres par librairie. Est-ce que je vais tenir ça toute la journée, je ne suis pas sûre, mais en tout cas ça va être trop trop cool, j'ai trop hâte de m'y mettre. Et pour faire l'intro de cette vidéo, vous devinerez jamais où je suis, c'est un endroit qui est dans les livres et ils meurent tous les deux à la fin. J'enviens pas que je suis là, je vais vous montrer ce que c'est. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est la statue d'Alice au Pays des Merveilles dans Central Park, et donc ils meurent tous les deux à la fin, ils viennent ici, ils se posent sur les champignons, ils discutent. Donc je suis trop trop contente d'être ici et c'est une statue tellement iconique, donc je suis trop contente. Et regardez par terre, il y a des petites citations du livre, je trouve ça trop cool. Waouh, je suis trop contente d'être là, j'aime trop. Donc pour mieux organiser ma journée sur Google Maps, j'ai mis des petits points partout où je veux aller. Donc tous les petits coeurs c'est des librairies où je veux aller. J'ai trop hâte de commencer à m'y mettre, donc là il y a deux librairies qui sont pas trop loin d'ici. Ici on a Albertine qui est la librairie avec tous les livres en français, et on a aussi Shakespeare et compagnie. Donc j'étais allée au Shakespeare et compagnie à Paris, mais on va faire Shakespeare et compagnie à New York. Déjà on commence par Albertine, donc la librairie en français. C'est parti pour la première librairie, j'ai trop hâte de voir l'intérieur, j'ai vu des photos, elle a l'air trop trop belle. Donc c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Je viens de sortir de la librairie, c'était juste magnifique, j'ai jamais vu de librairie aussi belle. Ma librairie préférée c'est Dawn Books à Londres, et je pense que j'ai trouvé une nouvelle librairie préférée. L'entrée déjà, mais parlons-en deux secondes, elle était tellement belle ! Et ça a fait trop bizarre, mais les gens qui travaillent parlent français, du coup c'était trop bizarre de parler français après une semaine à New York. C'était trop cool ! Du coup je me suis pris un petit livre, et c'est un livre de poche, en plus il est tout petit. Il était absolument pas sur ma liste de livres à lire, mais je l'ai, voilà. Moi, à part acheter des livres qui sont pas sur ma liste à lire, je ne fais pas grand chose. Donc j'ai acheté qu'un seul livre, donc pour le moment je maintiens mon objectif d'un livre par librairie. Et maintenant on se dirige vers Shakespeare et compagnie. Là par contre du coup ça va être des livres en anglais, voilà, on peut pas tout faire en français. Mais c'est parti ! Allons à Shakespeare et compagnie ! C'est parti ! C'est parti ! Maintenant on passe à la librairie Barnes & Noble, parce que comment venir aux Etats-Unis sans aller dans cette librairie là ? Donc juste regardez comme elle est beaucoup trop belle ! Waouh ! Déjà le bâtiment est ouf, et je me demande s'il y a des livres genre jusqu'en haut, ou c'est juste en Pâques qu'il y a des livres, ou si ça monte vraiment jusqu'en haut. Donc allons voir ça ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok donc après Barnes & Noble on est allé manger, et là on se retrouve à Strand, vous voyez absolument pas ! Donc Strand c'est genre une des librairies plus connues de New York, donc j'ai trop hâte de la visiter. C'est parti ! Déjà il y a des livres dehors, ça commence très très bien je trouve. C'est parti ! On se retrouve maintenant à la librairie Housing Works, donc c'est cette librairie là, et c'est dans cette librairie que Taylor Swift a tourné un bout du clip All Too Well, donc allons voir ça ! Alors, donc cette dernière librairie était trop trop belle aussi, c'était trop bien, et du coup en fait à l'étage c'était pas une librairie, c'était... C'était une friperie, il y avait plein de vêtements, je suis pas trop allée voir cette section là, mais j'ai acheté un autre livre, le dernier livre de cette vidéo. Il parle de New York je pense, parce qu'il y a marqué Buru Clean sur la couverture. Si je suis pas totalement débile, ça doit se passer à New York. Et du coup c'était la dernière librairie de cette vidéo, mais je crois que je vous ai dit qu'on allait faire 6 librairies, j'en ai fait que 5, je sais pas calculer, désolée. Mais du coup je suis trop trop contente d'avoir visité toutes ces librairies, elles étaient toutes aussi belles les unes que les autres. C'était énorme, enfin genre je veux dire, pourquoi faire une si grosse librairie ? Y'a pas ça en France, moi je pense pas, vous me dites s'il y a des librairies aussi grosses en France, je veux y aller. Mais en vrai je pense ma préférée Albertine, elle était trop trop canon avec le plafond, il était trop trop beau, le plafond bleu. En vrai ma librairie préférée, attendez je réfléchis, il y a Albertine que j'ai bien aimé. En vrai soit Albertine ou Shakespeare et compagnie, mais je dirais Albertine quand même parce qu'elle était trop trop belle et puis c'est une librairie française. Mais en tout cas je suis tellement contente d'avoir visité ces librairies et c'était trop cool de faire tout ça en une journée. Et dans les librairies il y avait plein de fois les mêmes livres, genre dans les librairies différentes, du coup on voit bien à quel point les livres ils sont populaires en ce moment, comme le livre La Force Wing, je sais pas prononcer, mais ce livre il était partout. Aussi il y a Yellow Face qui était partout, enfin bref ça montre à quel point il y a des livres qui sont populaires mais aussi et surtout grâce à BookTok parce que je les vois partout sur BookTok ces livres là. Du coup ouais c'était cool de voir un petit peu les livres que tout le monde veut lire en ce moment étant donné qu'ils sont dans toutes les librairies. Et donc c'était génial de voir ces librairies américaines et de pouvoir acheter plein de nouveaux livres que j'ai trop trop hâte de lire. Et du coup je vous ferai un book haul après cette vidéo qui sortira dans pas longtemps pour vous montrer tous mes petits achats. Et aussi je me suis acheté un carnet de lecture au début de mon voyage, donc je vous montrerai ça dans mon book haul, j'ai trop hâte de le commencer. Et donc là je finis cette journée en lisant Sherlock Holmes, du coup je lis Le Chien des Pascarville. Donc je vais lire ça dans Central Park, je suis rendue presque à la page 100. Pour le moment j'adore, j'aime beaucoup trop de façon Sherlock Holmes, je suis fan, il m'époustoufle beaucoup trop. Donc je continue ma petite lecture et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous ! T un peu !